Jamais un français n'avait décroché une médaille au JO en BMX Freestyle, Anthony Jean-Jean en a décidé autrement hier, il est avec nous au plateau, ça va Anthony ? Ouais ça va, super et toi ? Ouais ça va, courte nuit je suppose ? Ouais courte nuit, j'enchaîne beaucoup, ça n'arrête pas mais c'est un plaisir. Alors j'espère que tu en es fier quand même de cette médaille de bronze, je sais que tu venais pour l'or ici à Paris, mais tout de même elle est belle. Ouais exactement, j'en suis très fier et très content, ça y est je commence à réaliser que j'ai fait quelque chose de chouette hier, donc je suis très content, c'est vrai que ma première saveur c'est un peu de déception, je venais pour un objectif, une médaille d'or, je repars sans donc mon premier sentiment c'est un échec et voilà, après réflexion et après tout ce qui se passe, je me rends compte que c'est quelque chose de grand et j'en suis très fier, très content de cette belle médaille de bronze. Elle est lourde, ça t'a surpris ou pas ? J'ai eu l'occasion d'en parler tout à l'heure, c'est assez lourd. C'est une belle médaille, donc ouais, c'est bon, je suis très content de l'avoir entendu. Et bien regarde, tu as reçu du courrier, donc une lettre en bronze qui correspond à ta médaille, je te laisse ouvrir cette lettre, lire la question en haute voix à l'intérieur et puis y répondre. Il disait quoi ton horoscope hier ? Est-ce que tu l'as lu ton horoscope ? C'est un taureau, c'est un signe de là où je viens, je suis du sud de la France, à Béziers, c'est le signe un peu de là-bas. Donc voilà, je l'ai toujours autour du cou, je l'ai depuis que je suis petit. Même en compète ? Tu ne le retires pas, tu l'as toujours avec toi ? Non, je n'enlève jamais, jamais, je l'ai toujours autour du cou. Et c'est vrai que c'est un peu une façon de me rappeler qui je suis, d'où je viens. Et voilà, c'est toujours un petit clin d'œil à ma région et ce beau sud de France. Cette médaille de bronze, pourtant, ça avait plutôt mal commencé pour toi en finale avec ce premier run où tu chutes. Moi, j'aimerais savoir ce qui se passe dans ta tête les quelques minutes avant d'entamer ton deuxième run. Qu'est-ce que tu te dis ? Qu'est-ce que ton coach te dit ? Comment tu te sens ? Est-ce que les vieux démons de Tokyo aussi reviennent un peu ? Comment ça s'est passé pour toi ? Ce n'est pas un moment facile, parce que c'est vrai qu'après le premier run, je me dis que ce n'est pas possible. Je ne tombe jamais sur cette figure-là. C'était la première de mon run. Vraiment, on n'avait pas du tout stratégiquement prévu ça. Donc voilà, c'est comme ça. Il a fallu vite d'abord analyser pourquoi. Ça se passe très vite. Et faire en sorte que je bascule direct sur mon deuxième run. Et ne pas rester dans le « je suis tombé, comment ça va se passer ? » Mais plutôt de dire « ok, ça, c'est arrivé. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour que ça n'arrive plus ? » Et pour aller chercher cette médaille. Donc c'est ce que j'ai vite fait, vite réussi à faire. Je suis bien entouré. Tous mes entraîneurs étaient là pour me dire qu'il n'y avait pas de souci à se faire, que je sais faire. C'est une erreur technique, mais ça n'arrivera plus. Ça ne m'arrive jamais, donc ça ne va pas m'arriver deux fois d'affilée. Et justement, c'est ce qui s'est passé. Deuxième run parfait. Quelques petites erreurs qui me coûtent cette médaille d'or. Mais voilà, j'ai dû faire quelque choix stratégique pour ne pas prendre de risques. Et absolument, aller chercher une médaille. Donc voilà, c'est un sport de jugement. Après, les juges ont décidé de me mettre troisième. Ce n'est pas la vie de tout le monde, mais c'est comme ça. Et en tout cas, je suis très content et très fier d'avoir pu vivre ce magnifique moment hier, place de la Concorde. Et repartir avec cette belle médaille. En tout cas, ce deuxième run, il était dingue quand même. Franchement, un run d'anthologie, on a vu aussi une figure inédite qu'on n'avait jamais vue une première fois. C'était un allé-hoop double flair, c'est ça ? Est-ce que tu peux nous tenter de le montrer un peu près ce qu'on fait avec ce petit BMX ? Ouais, bien sûr. Allez, vas-y, montre-nous ça. Alors en fait, un allé-hoop double flair, on part d'une courbe ici. Ouais. Et en fait, normalement, on a tous un sens de rotation, donc de droite à gauche. Moi, je suis gaucher, donc je tourne vers la droite. Donc là, je garde mon sens de rotation, sauf que je vais en direction de la gauche comme si j'étais droitier. D'accord. Et du coup, ça donne un peu une figure comme ça, où je pars sur le côté, je fais deux rotations et je retombe ici. Ok. Donc, c'est beaucoup plus dur que d'aller dans mon sens normal, à droite. Et c'est pour ça que ça n'avait jamais été fait au monde et encore moins en compétition. Donc, je travaillais beaucoup pour cette figure-là. Donc, très content d'avoir pu la mettre ici, place de la Concorde en France, pour les Jeux. Et tu penses que si tu avais fait ce deuxième run au premier, ça aurait pu impacter ta note et avoir une note peut-être plus élevée et une médaille plus belle encore ? Ouais, je pense. En fait, stratégiquement, on avait prévu justement que je fasse ce run-là en premier pour être sûr d'avoir une médaille quoi qu'il arrive. Et ensuite, dans le deuxième run, j'avais prévu quelques améliorations pour être justement sûr d'aller chercher la médaille d'or. Malheureusement, on l'a vu qu'au premier run, j'ai chuté. Donc, j'ai dû absolument poser le deuxième. J'ai vécu Tokyo et un échec sans médaille. Je ne voulais absolument pas le revivre. Je sais à quel point c'est important de faire une médaille aux Jeux Olympiques et à quel point c'est dur quand on ne la fait pas. Donc là, je voulais quoi qu'il arrive repartir avec une médaille autour du cou. Donc, voilà, je suis content et content des décisions que j'ai prises, qu'on a prises avec tout le staff de l'équipe de France. Et content que ça ait mené sur cette belle médaille de bronze. Donc, voilà, comme tu l'as dit tout à l'heure, la première pour le BMX Freestyle français. Et je suis très fier et très content d'avoir pu repartir avec autour du cou. Magnifique, Anthony. Je te laisse encore la fêter, cette médaille, puisque tu l'auras à vie. Donc, tu vas pouvoir la fêter autant que tu veux et avec des fêtes toujours plus folles, j'ai envie de dire. Merci beaucoup. Merci, Anthony. La petite photo traditionnelle quand même pour terminer. Bien sûr. En souvenir. Hop, je te laisse prendre la pause. Magnifique. Impeccable. Merci beaucoup, Anthony. Et à bientôt. Merci. Merci.